Je vais vous raconter quelques coulisses d'hier soir. J'étais à Montpellier, messieurs, pour le fossé. Toujours un plaisir de représenter les couleurs locales à l'extérieur pour ces matchs de l'OM. On avait la grise mine, mais les joueurs de l'OM avaient une grise mine encore pire. Tous les joueurs sont passés, la tête très basse. Amavi a lâché un... Je ne vais pas m'arrêter pour parler avec vous. De toute façon, vous le savez, j'ai été nul, je le sais aussi. Les joueurs étaient abattus. Florian Thauvin a quitté le stade très, très, très tard après un test anti-dopage où il n'a pas réussi à faire pipi. Ça arrive. Au moment où j'ai quitté le stade, je l'ai croisé. Je n'ai jamais vu Florian Thauvin aussi blanc, aussi livide, aussi abattu par le résultat, par les circonstances aussi de son après-match et peut-être aussi de son match. De son match aussi. Il faut rappeler quand même qu'il faut sortir du terrain. Il y avait encore le gel dans les cheveux. Il ne s'est pas non plus... Bien sûr. Non, mais c'est pour dire que les joueurs étaient abattus, en tout cas. Après, c'est pour dire qu'on ne peut pas dire qu'ils ne se sont pas touchés par la défaite comme ça a pu être le cas d'autres équipes qui s'en foutaient lorsque le club perdait. Sauf Maximo Thaise. Non, je ne pensais pas à lui. Je pensais à un autre qui était rentré en cours de jeu, Clinton NG. Il y a un peu moins de 120 minutes de jeu depuis le début de saison. On peut comprendre aussi peut-être pourquoi il s'en fout. Ou Clinton, il ne joue pas ? Il est payé à la minute de jouer ? Non, mais d'accord. Non, mais dis-moi. Tu me dis. Si tu es payé en fonction de la minute, tu peux comprendre. Mais si tu as ton salaire intégralement versé... Mais tomber sur Clinton NG hier soir, je trouve que c'est un peu gros. Non, mais tu peux tomber sur tout le monde. Mais les remplaçants, c'est important parce que des remplaçants, ça te bouge les titulaires. Qu'est-ce qui cloche dans le vestiaire, messieurs, selon vous ? Fabien, toi qui as connu beaucoup de vestiaires, de ce que tu vois, des déclarations... Je n'ai malheureusement pas la réponse pour Vendique García. Sinon, je le rappelais de suite. Non, non. Mais là, c'est vraiment un problème de comportement. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui bouillonne un petit peu entre les joueurs ? On a vu le problème Rami Payet la semaine dernière. Non, ça, c'est des faux problèmes. Les mecs, ils se disent des choses sur le terrain. Et au contraire, je trouve que c'est bien. Après, non, non. Moi, je trouve sincèrement qu'il y a vraiment un problème d'attitude, de comportement. On ne peut pas aller jouer un match comme ça pour monter à troisième place. Et avoir un tel comportement, ce n'est pas possible. On porte le maillot de l'OM. Quand on signe à l'OM, on sait ce que ça représente. Alors, on est tous bons à dire, oui, je sais ce que c'est, la pression, je supporte et tout. Mais le jour J, voilà, il faut être là. Et puis, pas tout le monde assume au final. Mais c'est un petit peu dommage. Le souci, c'est l'implication. Ils ne sont pas rentrés. En fait, quand le supporter a sifflé sur l'action de Thauvin, il a sifflé à la fin du match. C'est ce que je me suis dit. C'est lui qui a sifflé à partir de là. Déjà, ce n'était pas brillant avant. Mais je ne sais pas, le problème, c'est qu'il n'y a personne qui se motive à rebouger tout le monde. De toute façon, que chacun fait son truc dans son coin et se dit, peut-être que je vais être vu. Peut-être que moi, je vais sortir du lot. Mais ils n'ont pas envie que l'équipe sorte du lot. Donc, du coup, chacun fait son truc de son côté. Puis à la fin, tout le monde se dit, toi, tu as voulu sortir du lot. Toi aussi, toi aussi. Mais pourquoi tu ne fais pas ça pour l'équipe ? Et ça crée le clash Rami Payet. C'est un peu ça. C'est pourquoi tu fais cette action-là ? Mais c'est tout le match, en fait. Chacun veut montrer qu'il peut faire quelque chose. Au final, personne ne fait rien. Parce que c'est un sport collectif avant tout. Tu peux être le meilleur joueur du monde. Si tu ne joues pas bien, tu ne t'en sors pas. Tu fais bien de mentionner cette action-là de Thauvin avec ce coup de sifflet. Parce que la réaction des uns et des autres, j'ai revu l'action, c'est incroyable. Là, on peut me parler de non, derrière, de me faire de la langue de bois qu'on veut. Mais c'est symptomatique. C'est déjà Thauvin, la manière dont il s'arrête, il laisse le ballon. Il y a quelque chose déjà de criant. La manière dont Strotman, parce qu'il pourrait dire « Allez, allez, c'est pas grave et tout. » Il le laisse dans son coin en disant « Ouais, c'est bon, toi j'ai compris, tu es un artiste, excuse-moi de t'avoir dérangé. » On voit aussi le geste où il fait à l'arbitre siffler comme Germain. Donc, ils sont tous en train de se plaindre sur cette action-là. Dans le micro, Max. Après, c'est vrai que je pars du principe que sur une action comme ça, Thauvin, il doit continuer, quoi qu'il arrive. Ceux qui étaient devant leur télé, vous l'avez entendu, les siffler tout le long, on les a entendu. Oui, au stade aussi. Voilà, en plus. Donc, ce n'est pas comme si c'était un truc qui n'était pas arrivé. Là, tu continues ton action. Il y a la VAR en plus. Continue. S'il n'y a pas but, il n'y a pas but. On ne sait jamais. Le seul petit truc qu'on pourrait dire, parce qu'on l'a déjà vu aussi, malheureusement, c'est qu'il y a des arbitres des fois un peu tachillons qui vont derrière te mettre un carton parce que tu as continué à jouer alors qu'il y a un coup de CV. Ça, il faut le dire aussi. Parce qu'à un moment donné, si ça n'arrivait pas régulièrement, peut-être que les joueurs continueraient tout le temps. Mais là… Ça se tente là quand même. Mais au-delà, c'est l'attitude générale sur les joueurs. Il y a des problèmes, Romain, dans le vestiaire ? Mais évidemment. Dans tous les vestiaires, il y a des problèmes. Dans tous les clubs. Même à Paris, même si tout va bien, dans tous les clubs, il y a des soucis. Il y a des problèmes dans tous les vestiaires où ça perd, comme par hasard. Et quand ça gagne, tu as beaucoup moins de problèmes. Après, tu as des problèmes. Je te disais que l'an dernier, il y avait des joueurs qui vraiment en avaient gros contre Rudy Garcia et qui n'ont plus rien dit derrière. On sait très bien comment ça se passe. Bielsa, au bout de deux matchs, il y en avait plein qui se plaignaient, et puis que ça a commencé à gagner. Bielsa, je le remercie pour tout ce qu'il m'a apporté sur toute ma carrière et compagnie. Toujours un peu pareil. Je profite du fait qu'on est Fabien. Je me dis qu'il a connu une situation. J'ai peur de faire un parallèle avec une situation à laquelle il a connu. Ce n'est pas à Marseille, mais c'est à Lens. Il a connu une situation terrible. Vous aviez un effectif sur le papier. Il y a François qui nous donnait dans les deux premières, en fin de saison. Avec le fameux retour de Guirou et compagnie. Est-ce que tu te... Et je me souviens que c'était... Non, mais ça va, ils vont s'en sortir. C'est parce qu'on s'est dit ça qu'on est descendus. Et est-ce que tu ne vois pas un parallèle avec l'OM en se disant... Bon, ben là, ils se disent... C'est pas grave, c'est pas grave. Mais au final, comme je disais, on s'en fout. Je vais vous dire quelque chose. Ça va vous paraître un peu bizarre. Mais je pense que la saison dernière, elle nous fait très mal. Parce que la saison dernière, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'OM a tourné en sur-régime toute la saison. Le niveau de l'OM l'année dernière, ce n'était pas le vrai niveau de cette équipe-là. Ils ont marché sur l'eau pendant toute la saison. Faire cette saison qu'ils ont fait avec l'effectif qu'il y avait, ça n'arrivera plus jamais. Faire le finir quatrième avec 74 points, combien, 76 points ? Et aller en finale de l'IQ Europa, c'est du jamais vu. C'est exceptionnel. Et on s'appuie sur cette saison-là. Mais cette saison, elle n'est pas fausse parce que les joueurs ont réussi à faire. Mais ce n'est pas le vrai niveau de l'équipe. Ce n'est pas le vrai niveau. Et on a tendance à dire oui, mais l'année dernière, on arrivait à jouer, mais l'année dernière, on faisait ci, on faisait ça. Ce n'était pas le vrai niveau de l'équipe l'année dernière. Ils ont tourné en sur-régime pendant... Merci Fabien. Romain, juste pour conclure cette partie, sur le message de Job 314, le Mercato de Garcia. 314. Mission impossible. Pardon. Voilà. Le Mercato de Garcia n'a-t-il pas semé le chaos dans le vestiaire ? Strootman, chouchou surpayé. Balotelli, seul attaquant avant-centre voulu. Lucas Strootman, on se sent un peu isolé quand même dans cette équipe. Tu as des retours aussi comme ça, Romain ? Je ne pense pas que ce soit ça. Effectivement, Strootman, ce n'est pas cette manière de faire, mais c'est plus, on va dire, sur son comportement. Il sera arrivé avec le salaire de Lucas Ocampos. Je pense que les autres le regarderaient aussi un peu comme ça. Ce qu'ils regardent, on parle beaucoup du salaire de Strootman, de Strootman et compagnie. Les personnes qui regardent le salaire de Strootman, ce sont les personnes qui ne regardent pas les salaires, mais qui regardent avant tout le leur, qui sont dans une situation de négociation aussi avec l'Olympique de Marseille. Et la situation est tendue parce que les négociations en cours avec également le clan Mac Courte sont loin d'avoir un accord. Donc Strootman, là-dedans, ce n'est pas vraiment une victime de ce système-là. Strootman, ce qu'il a, c'est qu'il arrive en tant que joueur de l'AS Romain, demi-finaliste de la Ligue des Champions. Et c'est donc de ce côté-là que les joueurs le regardent et se disent on attend quelque chose. Et Strootman, dans sa mentalité, déjà dit, c'est quelqu'un, c'est un gagneur, il est tout le temps à râler et compagnie. Et les mecs, quand on te râle dessus, le premier sentiment et c'est humain, c'est de se dire, Coco, tu me râles dessus, mais tu fais quoi toi ? Et c'est ça le truc. Et regardez hier sur le troisième but qu'on prend où Strootman, bon, il oublie un peu de sortir sur Paul Lannes. On s'est pris un but de Paul Lannes. Le souci, c'est que, attention, très bon joueur Paul Lannes, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est que, voilà, quand tu as Paul Lannes face à un demi-finaliste de la Ligue des Champions, tu t'attends à ce que ce demi-finaliste de la Ligue des Champions récupère le ballon. Eh bien, le problème, c'est que les autres se sont regardés en disant, ah ben tiens, tu vois, lui qui passe son temps à nous râler dessus sur le terrain, bon, ben voilà, il ne fait pas mieux. Ok, messieurs. De toute façon, tu ne deviens pas, moi je pars du principe que ce n'est pas ton salaire qui va faire que tu vas devenir un cadre de l'équipe. Tu deviens un cadre de l'équipe parce que tu es bon sur le terrain et que tu en amènes et voilà. Donc, pour l'instant, Stroudman, on en attend encore plus et s'il veut devenir un cadre vraiment de cette équipe, il faudra qu'il fasse plus. Ok, messieurs, on va enchaîner sur la troisième partie. On va parler de Mercato maintenant. Oui, est-ce que le problème central de l'OM cette saison, ce n'est pas le Mercato d'été un peu raté ? Sous-titrage ST' 501